bon bah c'est parti pour aller choper Meruem avec le fameux Event Gatchar c'est parti c'est parti on va choper tout ça du coup on peut voir l'event aujourd'hui qui est sorti qui a pop c'est Meruem sur Meruem un très grand classique avec une côte de Toubo qui est pas mal des pierres poupées tout le tralap voilà nous on a mais on a Meruem donc on va aller chercher Meruem et surtout la bonne nouvelle c'est qu'avec Meruem on va pouvoir le b2 on va vite faire ça hop juste pour le plaisir des yeux ou non ok c'est toujours bien c'est parti alors on va aller chercher tout de suite donc on a nos nantes tickets ils vont nous en donner 12 donc normalement on est largement bon c'est parti pour la pêche partir la pêche on a un fragment de Meruem c'est parti donc on va le faire fois dit ça parce que pouce que pouce que ça va plus tôt allez on veut des frags que talons frags on va faire un test après donc curotopie c'est vraiment celui qu'on va chercher à qu'on va chercher avec Meruem qui est un deuxième tank ou là c'est pas mal ça on a du finks voilà on en a deux chopés on va refaire 10 et si on voit qu'on en drop pas plus de 2 on va les faire à la main et on va calculer à peu près combien on en récupère en en faisant 10 à la main je pense que ça peut être une bonne idée on va faire à la main et on va faire à la main et on va calculer à peu près combien on en récupère en en faisant 10 à la main on va essayer est-ce qu'on en récupère pas plus on m'a dit qu'il y avait possibilité qu'on en récupère plus on va essayer une mais ça va être le moins ok 2 on va essayer on va voir c'est dur 2 ok 3 alors on en a un ok 4 5 6 alors par contre j'ai jamais compris les symboles qui assurent les trucs parce que souvent c'est pourri 6 d'accord parce que tu t'attends un truc qui est joli quand tu vois le truc bleu voilà tu dis ça va être quelque chose de bien c'est en fait non allez on va jusqu'aux 10 pour voir si on en a plus ou pas 8 c'est juste pour tester pour voir s'il ya vraiment quelqu'un qui l'a 11 bon ça sert à rien on est d'accord on va aller sur les 10 ça allait plus donc non à tirer un par un ça n'améliore pas du tout le taux de l'autre je ne pense pas moment on a essayé on atteste bon par contre là on doute rien ou pas grand chose on va déjà aller voir l'event à combien on est le but de toute façon ça va être faire les 100 donc on va aller jusqu'au 100 là on est à 69 69 chiffre mythique donc 69 on va faire 2 on va monter à 89 il nous en restera 10 à faire plein aimerait bien en avoir un peu plus serait cela on n'a pas vraiment pas eu beaucoup après normalement c'est à peu près le taux d'europe la fixe c'est cool de prendre des 1 toujours bon on a encore un alors on va vérifier l'event on a combien alors déjà ils vont nous donner tout ça il nous en manque 11 donc normalement ça va nous donner assez de jetons voilà est ce qui surtout bien c'est que ça va nous donner des homards qui vont nous permettre de nos persos de manière assez cool donc voilà ce qu'on va faire c'est que tu as tu as tu as tu as tu as tu as il nous en faut 11 on va aller chercher les derniers 11 donc up 10 voilà et on va faire le dernier donc comme vous pouvez voir sur les tirages c'est très rare de choper m1 direct je crois que pour le moment j'ai quasiment jamais vu ça je crois qu'on a eu des joueurs qui l'ont mais alors on a combien on a 14 fragments on va prendre le maximum de fragments je préfère prendre le maximum de fragments puisqu'il ya des moments où vous n'allez pas en avoir assez pour 110 je vous conseille toujours de prendre le maximum voilà et toujours vous avez encore un peu de points n'hésitez pas prenez les boîtes de fragments ça peut toujours donner encore des fragments de mer et voilà donc là on va récupérer un du coup un mer et des cartes donc comme on peut voir des pv du détenteur c'est quand même pas mal c'est toujours bon à prendre donc tout simplement ce qu'on va faire c'est que voilà je vous ai montré à peu près comment on fait normalement un peu synthèse ici mais on n'aura pas besoin de synthèse parce qu'ils nous ont donné un on va l'éveil directement donc on va le monter à 30 il est où on va le monter à 30 comme ça en même temps on montrera comment on éveille un perso donc 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 qui est donc là on va avoir beaucoup d'énergie qui va y passer je pense bon ça va éveiller à 30 on va pas non plus être en en liquidités financières on vient hop donc voilà hop donc voilà on va vous montrer tout ça comme ça au moins si vous savez pas trop c'est pas surtout c'est pas éveillé c'est on va montrer surtout comment comment on percée en fait si vous l'avez jamais fait en même temps vous verrez ce sera plus simple ça vous avez un contenu un peu plus complet donc là il faut faire attention un pom 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 comme ça c'est assez complet comme vidéo donc voilà on va le monter à niveau 30 je sais pas combien on peut le monter là on va aller donc on va retourner sur perso niveau on va la pic niveau 30 on va l'éveil une fois voilà ou bien sûr on va pas l'éveil avec le doublon ce serait complètement stupide on va tirer une poupée on va les monter niveau 5 tous les deux 5 étoiles plutôt et puis puis voilà et puis on va on va directement faire le b2 cette fois ci donc on va maintenant alors l'objectif maintenant ça va être toujours de garder un exemplaire de chaque perso parce qu'avec le mode histoire avec le mode story ils vont vous demander souvent un exemplaire de chaque perso dans certaines combinaisons donc je vous conseille vraiment de garder un exemplaire de chaque perso comme ça au moins vous galérez pas vous êtes tranquille donc moi je garde mais je les garde pour éveil du coup j'avais que ce personnage là c'est un peu mon délire donc voilà on va essayer de garder un perso à chaque fois mais c'est surtout elle pour montrer pour montrer les percées en fait comme ça au moins il ya vraiment tout le truc et puis si les gens y connaissent déjà ils pourraient ils peuvent couper oui la percée bah oui c'est ce que je vais faire je vais montrer la percée mais bon du coup je suis obligé de montrer l'éveil pour pour le percée en fait tout simplement donc là on va le percée b2 alors ce qu'on appelle baisser percée parce que sur will of naine je sais plus c'est quoi le mot mais du coup ça donne b du coup voilà pourquoi si vous entendez les joueurs parler de b quelque chose c'est la percée tout simplement c'est ça a été la mode américaine en fait si vous voyez ce que je veux dire un seul break out le break top vous avez vu mon accent est magnifique n'hésitez pas à le recopier ça fonctionne avec tous les amis ça c'est un accent qui vient un peu du canada voilà donc du coup on va le donc ouais pour l'éveil on n'avait pas le choix de monter donc là on va le non c'est pas lui qu'on veut monter donc on va les monter c'est parti donc qu'est-ce qu'on a on a ça à manger on a tous les persos qu'on a monté là hop oui donc éveil c'est à wik aussi si vous savez pas quand quelqu'un va dire je vais et wik c'est qu'il va éveiller en fait simple bien vu et voilà et là maintenant par contre on a nos deux qui sont prêts c'est parti on va b2 donc on va sur mes rimes non là on est encore dans les étoiles on va tout simplement or les lats et on voit cliquer on va cliquer on va cliquer toi cliquette puis on va faire percée là on va mettre nos deux personnages pomme pomme voilà et puis on va percer ça va nous coûter une plombe on a passé dehors donc c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va faire vite fait ça on va faire vite fait ça si on a passé on va juste vite fait vite fait faire un petit run à 200 k a plus sale du coup voilà au moins un personnage b2 aussi tu aimes bien qu'ils sont du coup voilà ça c'est cool on a bien fait d'attendre finalement l'event il est bien arrivé c'est plutôt une bonne nouvelle du coup on est bien content par contre certains joueurs me disent que leurs cartes sont pas belles moches après je rappelle que un côte si vous l'avez pas mis alors là si vous récupérez la côte de tsubo si vous en avez déjà deux sur votre méro m n'hésitez pas à le mettre sur corotopie 1 ah oui il n'a pas il n'a pas ses cartes d'accord là comme vous voyez j'ai fait une stratégie un peu bizarre c'est que j'ai pas mis les cartes en fait en ce moment je suis en train de travailler à tour et du coup j'ai pas mis les cartes sur kenzaï donc du coup comme je le mets devant pour accélérer là ça a ralenti tout le jeu effectivement 17 de taux de critiques sur une sous grosse c'est dire c'est ce que tu veux mais ce sont d'autres personnes bon voilà on va attendre une fois que son chiffre a passé normalement on va le tuer et voilà et puis après on va enfin b2 mais je vous montre aussi ce que je vais prendre en b2 je pense qu'il ya quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le reste voilà enfin ça c'est cool des fois monde car auto on a quand même 18 c'est jamais peut-être que dans un an on va pour en craft une donc c'est pas mal vous voyez n'hésitez pas à mettre sur corotopie 1 parce que là donc c'est parti ce qu'on va faire c'est que c'est que c'est que on est reparti sur notre percée donc ce qui est bien sûr notre percée c'est que ça va augmenter les pv ça va augmenter l'attaque mais surtout ça va augmenter on va voir un skill de plus donc un skill ce qu'on appelle un sort voilà et donc dans les skis ce qui est intéressant on va cliquer pour fermer le menu voilà on a colère qui fait l'attaque inflige des dégâts réels pour 100% de la tribu de défense sachant que c'est un personnage qui se joue en défense est très fort au moins que les dégâts infligés au hunter ennemis offensives de 8% personnellement ouais ça peut être encore jouable mais voyons le reste parce que 8% quand même c'est pas mal utiliser le nirva de 50% de chances d'augmenter la pression des faits personnellement je vais quand même utiliser colère puisque comme il tape sur tout le monde c'est pas mal mais c'est vrai que 8% peut être vraiment intéressant et d'ailleurs je vais tester entre les deux parce que je pense que 8% peut être vraiment vraiment intéressant mais c'est que les hunters offensifs et ça c'est un problème c'est à dire que ça ne va pas viser tous les hunters en fait donc on va quand même prendre colère tout simplement voilà et du coup on a fait un gros up sur notre mère hum on va pouvoir lui monter son niveau puisque vous avez une montée de niveau à chaque fois et donc voilà 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 j'espère que ça vous a plu et que moi j'ai pu vous montrer à peu près donc essayer toujours de prendre le dernier jour au gacha pour essayer d'avoir l'event c'est largement mieux là on attendu jusqu'au bout on a tenu mais sans voler le coup puisque du coup on a récupéré deux cartes et d'ailleurs on va voir les deux cartes huit fait donc on a une attaque qui attaque qui augmente l'obtention de rage qui est pas mal déjà qui augmente de 10 points la vitesse donc c'est très fort la résistance d'effet du déteneur c'est très fort et les attributs de parade c'est plutôt très bien pour une carte silver dog où on vise l'attaque c'est plutôt pas mal notre boîte sous bourg diminuer la durée des débats c'est pas mal dégâts critiques ok et augmente les pv c'est parfait honnêtement ces cartons sont vraiment viables les deux dans tous les cas la côte de tubo passera sur court autopie donc voilà bah je vous remercie d'avoir vu la vidéo et bonne soirée ciao